bon bonsoir bonsoir la compagnie on vient de se brancher on est un petit peu tôt 18h56 comment allez-vous j'espère que ça va bien on dirait qu'on manque de soleil oui on est un peu blême tu n'as pas du rouge on pourrait se mettre un peu un peu de écoline sort ton écoline oui tu mets du rose comme ça sur tes paper dolls on va l'essayer pour vrai alors bonsoir on se prend le bonheur parce que on veut commencer à 7h pile pour mon projet alors c'est à mon tour ce soir pour les scrap mecs en direct bonsoir à la personne qui s'est branché on voit une petite 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 photo mais on ne sait pas si c'est qui encore mais bonsoir bienvenue et puis c'est ça alors le temps des fêtes approche excusez-moi parce que je viens de me brancher moi aussi ok tu as enlevé le oui c'est ça alors coucou ta photo est juste là en haut ah ben oui c'est moi alors c'est ça alors ton des fêtes s'approche et puis on est en préparation des cartes bonsoir josé bonsoir josé bonsoir alors voilà mais c'est ça alors on va jouer un peu avec toutes sortes d'affaires toutes sortes d'affaires ouais des daïs des des pléboires de gaufrage puis là c'est fred qui va jouer ce soir moi je toi tu vas moi je dis des commentaires niaiseux ouais ouais il va y aller dans ton coin je ne suis pas habitué mais je vais me forcer j'ai tout appris de lui alors josé ok bonsoir 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 bon ben vous allez voir le daïs qui a été utilisé là hum et honnêtement moi au début je le trouvais là mais c'est parce que il va tout vous expliquer ça ben je le trouvais intéressant mais quand je l'ai utilisé j'ai comme fait ok là il faut que je comprenne un peu le concept mais on va on va faire en sorte de passer à travers tout ça oui il fait des belles choses merci on a encore 18 59 il nous reste une petite minute voulez-vous que je vous chante quelque chose non vraiment pas non bon all right ben regarde je vais virer de bord en attendant les gens commencent à se brancher on a 5 personnes ben c'est cool bon ben bon vidéo puis bon vidéo amusez-vous bien puis moi je m'en vais vous coucher bye bye ben non je suis ici là ok alors comment je fais pour juste à côté ah oui ici ok alors juste juste à côté bon on va oups 30 secondes je vais juste mettre ça de mon bord voilà là là je ne sais pas si vous voyez mon téléphone je ne vais pas faire comme j'osais à mettre le code d'un téléphone directement sur un vidéo live non là on voit non je l'ai enlevé on voit ta table de travail bon ok ben bonsoir Lucie bon pourquoi je ne vois pas là Lucie ma soeur Lucie ta soeur ben écoute donc bon alors bienvenue on va parler de ce dial là je vais l'enlever du paquet parce que ça va être facile à le voir 30 secondes il s'appelle oh dear et puis de la collection de Elizabeth Craft ok alors ça fait un certain temps que je l'avais acheté il est encore disponible en magasin et puis au début quand je l'ai vu pardon quand je l'ai vu j'ai fait ouais il est cute je ne sais pas ce que je vais faire avec puis on s'entend que quand je l'ai viré de bord j'ai fait ouais c'est je ne sais pas moi personnellement je n'aime pas les couleurs qui ont pris mais regarde ça c'est moi ça mais après ça j'ai découvert que je suis dit je pourrais les utiliser dans différentes façons moi je dirais c'est un des défauts de la compagnie là de Elizabeth Craft le packaging ben des fois oui c'est pas sans exploiter il faut savoir que ça vient avec un autre produit absolument bon alors ben moi je ne vois pas nécessairement les commentaires non plus mais peut-être ça va apparaître tantôt ok alors tu me dirais Laurence il y a quelque chose des questions n'importe quoi ok alors je vous montre ça c'est les le produit en tant que tel découpé alors je vais l'approcher celui-ci est découpé en du papier blackout le papier blackout c'est un fameux papier de Tim Holt comme ça ici qu'on peut sabler ok ça t'aimes ça j'ai utilisé tu l'utilises assez souvent quand même alors il n'a pas été encore sablé bonsoir Josée bonsoir Nathalie alors il n'a pas été encore sablé mais je vais faire ça dans quelques minutes maintenant je l'ai découpé dans du papier craft 110 livres dans le craft et dans le noir aussi dans le 110 livres ok mais je vais vous montrer comme j'étais surpris à quel point quand je l'ai découpé la première fois j'ai fait ben voyons il se défait tout en morceaux j'ai fait ben voyons c'est quoi cette affaire mais en tout cas ça m'a pris un peu de temps pour découvrir comment il fonctionne ah Vicky est là aussi bonsoir Vicky je pense que c'est comme un casse-tête un peu un casse-tête oui mais ça on va faire ça tantôt alors pour commencer je vais prendre lui et puis je vais prendre quelques minutes quelques minutes même pas quelques minutes quelques secondes plutôt pour le sabler alors je vais prendre une petite feuille comme ça ici je l'ai aussi je l'ai aussi doublé avec du papier aquarelle en dessous je vous conseille fortement de le faire parce que le papier blackout il est quand même mince ok alors vous voulez pas que ça déchire non plus j'ai ma petite rondelle ici que Tim a fait a sorti dans le fond qui s'appelle sanding disc ok ça ça va sur les comment ça s'appelle les manches des fonds c'est ça les blending brush ouais et là je vais commencer juste à le sabler et là je le tiens et puis je vais doucement pour justement pas le déchirer pas le dans le fond pas le magané puis on peut le sabler comme on veut on n'est pas obligé de tout faire puis là ben je vais faire un peu les oreilles bonsoir Isabelle monsieur ça fait quand même bonsoir Isabelle ça fait un beau un beau résultat 30 secondes je vais juste l'essuyer oups deux minutes ça fait quand même un beau résultat vous voyez je vais prendre mon papier j'espère qu'on le voit bien bonsoir René Morin bonsoir René alors vous voyez que sur ma caméra il est quand même sombre non je ne sais pas ok vous voyez comme il est sablé ça donne un effet un peu grunge mettons distressed comme on dit mais après ça si je peux me permettre je vais aussi rajouter un peu d'encre parce que c'est toujours le fun de rajouter un peu d'encre alors je vais prendre un peu de vintage photo je vais juste en rajouter parce que ça fait ressortir l'endroit où ça a été sablé bon vous voyez maintenant on voit bien la manière quand ça a été sablé et puis avec l'encre ça devient plus foncé alors voilà tout est joué le die est prêt pour mettre sur une carte puis voilà alors ça c'est en parlant du papier blackout de Tim Holtz moi je trouve que ça fait toujours un bel appareil ce papier là c'est ouais c'est super le fun puis aussi il a mentionné qu'il se fait dans différentes couleurs alors en partant vous avez des pads en magasin de différentes couleurs puis aussi en métallique maintenant alors si on revient à ce modèle ici ok ce que moi j'ai fait dans le fond je me suis dit ok étant donné que ça vient dans trois morceaux c'est parce qu'on peut toujours changer les teintes qui veut dire que si je le défais ok je vais tout simplement prendre le milieu du graph j'aurais dû le tester avant parce que attendez c'est sûr que ok bon il se défait c'est vrai que je l'ai coupé puis je ne l'ai pas testé un instant on va prendre un petit pic et boy ah c'est long je veux juste le milieu de celui-là ça repasse non ça va je pense que ça va être correct c'est sûr c'est clair ouais ok bonsoir ce délai est involontaire de notre temps ok je pense que un instant je vais vérifier quelque chose ouais un instant je vais juste couper un petit morceau ici veux-tu que je chante en attendant je connais une chanson ok bon alors ça on revient au morceau dans le fond là vous voyez ce qu'on peut faire avec c'est qu'on peut remettre les trois morceaux ensemble en changeant le milieu ou les côtés faire en sorte que un instant ok voilà alors voilà là ça change complètement le look l'allure ben oui ok puis en mettant puis après ça c'est sûr qu'on peut toujours faire l'inverse mettre le craft d'un bord puis et ainsi de suite maintenant ce que je vais faire pour commencer je vais juste le coller vite vite en arrière parce que je trouve qu'il se tient mieux avec un autre quand on met double épaisant ouais alors lui il est déjà quand même il se tient bien alors je vais prendre le temps de juste mettre un peu de colle tu pourrais faire un chevreuil français ou italien tu fais bleu blanc rouge ah oui c'est sûr pour chaque événement faire blanc rouge et boy comment ça de quoi tu parles qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ça après ça on va utiliser un autre produit dans quelques minutes que Josée m'a demandé d'utiliser en défi ben oui la Josée elle nous envoie des petits défis ouais 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 je vais travailler sur le mien ça devrait paraître bientôt j'ai travaillé là-dessus aujourd'hui j'ai été chanceux moi j'ai pas eu ah oui ben c'est drôle parce que Josée a donné à Laurent des produits de Tim Holtz et moi autre chose moi je suis calme ah bon elle a un beau sens de l'humour on peut le dire ouais ouais bon ok voilà il est collé c'est fait là il est beaucoup plus solide puis il va bien se tenir ensemble et puis après ça ce que j'aime bien faire aussi c'est prendre un peu d'encre puis ancrer juste le milieu et salir la face ouais ben Josée tu t'étais débranché puis t'es revenu ouais on parlait de toi justement ouais c'est ça on disait que tu nous avais lancé des défis c'est ça bon alors voilà là il est prêt fait que vous voyez qu'il y a une toute autre gueule ouais à comparer à ça je sais pas là je pense qu'on peut faire mieux mais bref alors voilà ok bon maintenant on va le mettre de côté puis on va travailler sur d'autres choses là je vais faire un test avec vous autres pour la première fois parce que je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait d'exemple je vais le faire directement avec vous autres puis on va voir ce que ça va donner je l'ai quand même testé sur un petit bout de papier comme ça ici est-ce qu'on voit bien le raflet de rouge et puis le vert là je ne peux pas te le dire parce que moi j'ai un délai tu sais ah là il vient d'apparaître ah oui on voit très bien bon alors qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ça ça c'est ça c'est Josée qui me qui me qui me donne un petit défi ok on va nettoyer la surface utiliser du foil c'est bien ça ah mais le punchline alors voilà j'ai ici foil fusion dans le rouge ok et puis ce produit-là se retrouve dans les ventes présentement alors la section de vente en plus en plus il y a différentes couleurs et puis celui-là on l'utilise avec comme une colle ben on peut oui mais il y a différentes façons de l'utiliser c'est sûr qu'on peut l'utiliser il y a différentes façons de foiler ok mais il n'est pas chauffé celui-là non il n'est pas chauffé et puis pour le plévoir de gaufrage j'ai pris celui-ci qui s'appelle Holiday Floral Swag il est magnifique c'est aussi il est de toute beauté de Spellbinder je sais que Nathalie l'a utilisé assez souvent dans séparation puis il est très grand tu peux prendre la partie que tu veux dans le fond exact puis même je l'ai même coupé un peu pour le rendre un peu plus petit alors pour commencer ça va donner vous voyez comme un petit aperçu comme carte que je suis en train de faire bonsoir Nancy bonsoir Nancy bon là on va travailler avec l'encre Rustic Wilderness Distress de Tim Holtz le régulier et puis on va prendre aussi des embossing powder sticky embossing powder ok pourquoi j'ai pris sticky embossing powder cette poudre à embosser c'est une poudre et puis quand c'est chauffé ça devient comme de la colle bonsoir Nancy bonsoir Nancy ok alors ceux que si vous ne savez pas c'était quoi c'est vraiment une colle tout simplement quand on la chauffe ça devient une colle puis est-ce que ça reste taquit oui ça reste taquit mais non il faut être prêt avec les produits que vous voulez utiliser il faut être prêt de les avoir à portée de la main ok qui veut dire que je vais commencer par ancrer ok alors c'est l'encre c'est ça qui va faire adhérer la poudre embossée ok pour commencer alors je vais faire un contour et là je vais faire étape par étape parce que je ne peux pas faire toute la carte au complet parce que l'encre ne va pas être assez humide mettons ouais on va déjà commencer à sécher c'est ça bon alors je vais prendre un petit papier comme ça ici puis je vais faire le haut de la carte avec de l'encre et là ce que je vais faire je vais ouvrir mon petit pot je vais mettre à côté ok parce que je vais être prêt à part de ça j'ai besoin d'autres choses non je ne pense pas bon on va commencer alors j'en mets généreusement et là on décide toujours à quel point on veut ancrer je veux dire comme on n'est pas obligé de faire toute la carte là je vais en mettre encore un peu plus ok comme ça et là je suis prêt qui veut dire que là je vais ouvrir mon papier et appliquer la poudre partout c'est sûr qu'elle va rester à l'endroit où il y a de l'encre bon là j'enlève l'excès ton papier est déjà découpé ton foil non pas encore tu veux que je te le découpe frère oui tiens parce que tu vas en avoir besoin après qu'il soit chauffé oui et là ce que je vais faire je vais remettre l'excès dans le le typo mais ce côté je vais c'est sûr c'est pour ça que je dois faire ça étape par étape parce que je veux tout simplement avoir j'en prendrais plus que ça plus que ça oui ok là je vais chauffer il n'y a pas de il n'y a pas de de questions à date non non mais là je ne les ai pas vues ok ok c'est bon alors quand on foil on prend toujours la partie la plus moins intéressante qui veut dire que c'est la couleur qu'on voit qu'on voit du foil puis on foil par en dessous voilà c'est le côté argent qui va coller sur le papier là j'ai la bonne largeur pour ma carte là je commence à chauffer alors c'est une façon facile d'utiliser du foil pour n'importe quelle surface surtout avec la poudre à embosser stick embossing powder de Ranger et là j'attends je veux vraiment chauffer la carte et ça ne prend pas beaucoup de temps c'est toujours préférable de lever votre papier aussi pour que l'air passe à travers le papier l'affaire c'est que ça ne va pas être un foil parfait mais ça ça ne me dérange pas c'est ça ce que je veux aussi ben oui tu veux qu'on va tout le temps sinon tu n'auras plus un papier rouge pour le lit de l'eau ouais mais je veux dire comme ça ne va pas nécessairement dire qu'il va adhérer partout ok on y va là je le dépose et je taponne on peut faire la même technique avec une étampe c'est une étampe où vous avez étampé on va dire un coeur ou d'autres choses mettons vous pouvez facilement faire le même principe avec une image aussi que vous voulez foyer comme une impression bon je vous dis que je l'ai fait sur un petit bout de papier mais là je l'ai fait devant vous là on va voir vous voyez comme il s'enlève ah j'aime bien j'aime bien le résultat j'ai hâte de voir je ne suis pas rendu moi je suis en retard vous voyez comment c'est subtil mais en même temps c'est vraiment beau j'aime beaucoup ben oui c'est vraiment subtil oui moi j'aime ça qu'il n'y en a pas partout non plus c'est ça alors tu sais mettons il y en a un peu moins ici bon là on va faire l'autre côté bon je vais avoir un autre avoir besoin d'un autre morceau de papier de foyer oui ben en fin de compte laisse-moi le voir comme ça oui ça c'est bien pas un gros morceau parce que c'est sûr qu'il en reste je peux prendre une chance d'utiliser cette partie là ok c'est bon je pense que je suis correct oui oui alors alors on va continuer encore une fois je suis assez généreux avec mon oncle oups ok bon là je vais appliquer de nouveau de la poudre je trouve que tu as trouvé une belle façon d'utiliser le foil différemment c'est sûr je suis un expert dans les foils tu ne savais pas non ben eh seigneur non tu as une partie de ton défi relevé ouais ben c'est sûr que des fois on passe à côté d'un produit puis on on se dit de quelle façon si mettons on se dit ah j'ai pas une machine à foiler n'importe quoi mais il y a d'autres produits qui existent qu'on peut utiliser exactement comme le sticky embossing powder et ça ça fait longtemps que je l'ai ce produit-là parce que j'utilise pas beaucoup bon est-ce que tu pourrais utiliser ce produit-là avec le candy le rock candy le rock bonne question je suis pas sûr je sais pas comme c'est un sticky ouais mais à quel point ben en fin de compte si le frosted crystal fonctionne ça se peut aussi ça se peut ça va être la peine d'essayer peut-être l'essayer à un moment donné peut-être l'essayer si j'ai le temps bon là j'ai ma feuille ici et là je vais chauffer de nouveau est-ce qu'à date on voit bien on entend bien tout est correct c'est bien centré j'imagine c'est la même chose pour tout le monde alors tu sais c'est sûr que je chauffe assez pour que ça reste assez chaud plus longtemps pour que ça reste collant oui c'est bien c'est bien on va prendre la feuille et on va l'appliquer et on t'a pas puis tu sais au toucher c'est quand même assez chaud alors je vais rien parce que tu viens de lâcher oui alors là je vais tout simplement puis aussi vous voulez pas comment je pourrais dire vous voulez pas peser sur le foil vous voulez pas que ça soit pas trop fort ok parce que vous voulez pas écraser mettons comment je pourrais dire ouais mais puis le foil aussi que ça soit comme une grosse plaque c'est ça tu sais vous voulez que ça soit quand même détaillé alors que ça soit léger aussi ouais et là voilà voilà ça c'est l'autre partie tu sais ça prend pas beaucoup de temps ça fait vraiment un bel effet ouais c'est ça bon mais Josée je pense que je vais avoir besoin des autres couleurs bon ok puis on va finir avec as-tu besoin du foil encore ou tu vas utiliser le même je vais utiliser j'en ai encore ici alors je suis correct bon on va faire encore la même affaire sur le bas alright alors on va montrer les gens sont tranquilles ce soir ouais il n'y a pas il n'y a pas trop d'action on dirait il y a des gens mais parce que le dette n'est pas là ouais j'allais dire il n'y a pas de mauve ni d'orange ce soir désolé non c'est ça bon c'est bon c'est bon la dernière étape on met ici j'en met un peu alors c'est de couvrir un maximum et voilà c'est sûr que s'il y a des endroits que vous ne voulez pas que la poudre soit là vous pouvez juste prendre un petit pinceau puis l'enlever bon je pense que je suis avec ok maintenant 50 secondes je vais juste ça c'est le Sticky Embossing Powder oui Sticky Embossing Powder de Ranger de Tim Holtz comme ça c'est marqué ici Sticky avec du foil collant oui qui n'a pas besoin d'être chauffé euh oui oui je ne suis pas expert dans le foil mais oui bon alors on recommence c'est que dans les couleurs de foil il y a du or il y a du argent euh je pense qu'il y a du rose gold il y a le rouge il y a le vert le vert ça ressemble beaucoup à le vert que j'utilise présentement et puis euh je pense que c'est tout ok on va le mettre comme ça là je vais le mettre un peu ici voilà Laurent m'avait demandé la question ce premier dit il m'a dit tu n'aurais pas préféré de faire ton foil avant de l'embosser ton papier et je dis ben non parce que je n'ai pas vraiment euh comment je pourrais dire tu sais je ne veux pas mettre du foil puis après ça me retrouver avec du foil à des endroits où je ne voulais pas en avoir non plus ouais je comprends c'est que tu aurais eu plus de foil parce que ton papier aurait été plat voilà bon j'ai une petite marque ici mais ça ne me dérange pas plus ce qu'il faut parce que finalement je pourrais mettre un souhait là à la place alors voilà dans le fond tu sais ça a complètement changé alors si je vous montre le avant c'est très beau et le après c'est très beau parce que c'est léger puis maintenant je suis en train de me demander si je veux faire de quoi avec le milieu qui veut dire que qui veut dire que je pense que je vais faire je vais prendre du je vais prendre du spritz de Tim Holtz et je vais juste en rajouter un peu c'est ça oui des fois là on pense bonsoir Michel on pense qu'on a fini mais des fois non alors on va prendre les spritz chaud que les spritz rajout tellement d'éclat moi je suis curieux j'aimerais ça voir tout de suite le petit le chevreuil ah le chevreuil dessus là avant ok alors j'ai trop hâte voilà donc j'ai un délai là comme ça ah ça va être beau tu vois que c'est drôle mais je vois je vois pas beaucoup de commentaires qui passent ben non il y en a pas il y en a pas il y a 26 personnes qui sont là ok ben c'est cool alors je sais pas dites moi si vous aimez sur la date parce que je vois rien qui passe mais en tout cas bref ok maintenant je vais prendre ma carte je vais prendre de prendre le panne une boîte à pizza qui est toujours pratique à avoir que j'utilise des fois ben oui moi aussi et là je vais mettre mon papier mais pas celle qu'on a eu la pizza non on prend celle puis le lien de chez Scranton salut Nancy bonsoir René bon là ce soir je prends mode lawn comme couleur et puis je vais juste en rajouter un peu comme ceci c'est bon je pense que ça est correct peut-être ici j'en ai un peu trop ah ben coudonc il faut qu'on fasse un refresh il y a plein de commentaires moi aussi je ne les voyais pas ah oui comment on fait un refresh ben je ne sais pas ah tu sors et tu t'en ouais mais toi tu es live je ne sais pas ok là je viens de le faire sur mon autre téléphone je vais prendre quelques secondes pour voir ah je vois José elle écrit un message privé dis lui que ce super beau défi relevé avec Brion merci bon alors voilà dans le fond il y a une des fois j'en demandais c'est quel dail le dail ok alors le dail ça s'appelle Oh Deer je vais vous montrer ça dans quelques secondes bon vous voyez ça rajoute ça rajoute juste un peu de shimmer juste pour dire que ça garde une lumière au fond c'est beau oui puis en même temps je juste là j'ai manqué un beau frais je m'excuse le shimmer que tu as pris est-ce que c'est la même couleur que le verre Evergreen non non c'est pas ça ok on va faire étape par étape étape par étape bon alors le dail c'est Oh Deer c'est le numéro c'est le numéro 2051 ça s'appelle Oh Deer comme ça ici ok et comme ça et à le voir il n'a pas l'air inspirant non après ça la couleur pour répondre à ta question la couleur que j'ai pris de Spritz c'est Moldlon ah oui tu l'as dit je m'en souviens ok Moldlon mais j'aime bien le fait que ça rajoute juste une petite touche mais vraiment j'aime beaucoup beaucoup le résultat je trouve ça bien fun on aurait pensé que du rouge et du vert ensemble mais l'encre avec le foil est-ce que ça va fonctionner est-ce que ça va être beau mais c'est magnifique bon après ça j'ai un petit souhait joyeux Noël qui veut dire que le souhait vient de simple à souhait comme ça ici alors c'est lui puis celui la forme tu viens de le découper ça c'est un nouveau kit que tu viens d'abord Sendai oui alors c'est ça alors les souhaits de Noël de simple à souhait en français et puis la forme la forme que j'ai découpée c'est que j'ai Josée a mis dans les ventes aussi de Creative Expression excusez-moi pour l'éclairage pas l'éclairage mais la lumière Creative Expression elle a mis cette série-là de Die là j'ai fait coudon c'est bien fun parce que oui Isabelle Isabelle demande est-ce que le foin c'est le cadeau surprise comme moi la laine ben c'est un des cadeaux surprise oui c'est un des cadeaux surprise parce que lui-ci il a eu la laine oui moi aussi j'ai eu la laine tu vas le voir bientôt bon alors j'ai trouvé ça intéressant ouais il est fun elle est pas trop loin ouais je trouve ça intéressant parce qu'il y a différentes façons de l'utiliser comme vous voyez ici on peut superposer alors j'ai dit ah mais c'est cool tu sais quand on a des souhaits puis on veut découper les souhaits dans quelque chose ben voilà t'es pas obligé de toutes les prendre tu peux prendre juste le milieu c'est bien ça ouais alors ça c'est ma carte qui est prête on va dire mon devant de carte qui est prête puis je pourrais rajouter d'autres choses du feuillage une couronne tu sais ben pas nécessairement une couronne mais du feuillage plutôt comme ça moi je trouve que c'est ouais c'est juste bien parce que en fin de compte j'en ai fait d'autres ok ben là je vous explique que le papier que j'ai utilisé c'est le papier d'Halloween que Tim avait sorti le caroté sauf que je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien faire avec puis je l'ai utilisé je l'ai utilisé on va dire du même principe pour le sablé de nouveau parce qu'on peut quand même sabler ce papier-là mais j'ai aussi remarqué que ça prend quand même si on prend un plioir exemple ça prend un plioir avec un motif comme des gros des gros comment on pourrait dire c'est une base plus large des gros dessins des gros dessins ouais quelque chose de genre alors ça veut dire que ça aurait ça aurait seulement fonctionné avec ce plioir-là parce que il y a quand même c'est comme la boucle et tout c'est plus grand un peu mais bref je vous montre voyez comme ça en est une carte ok on s'entend que le plioir c'est un plioir à moi dans mes affaires personnelles mais encore une fois j'ai appliqué le dail puis j'ai sablé le papier et puis ça donne l'espèce givrée oui puis ça n'enlève pas la brillance en dessous puis on voit quand même le caroté en dessous alors c'est vraiment là j'aime beaucoup ce concept-là alors ça je vous c'est pour me montrer ça maintenant laissez-moi voir qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer attend un petit peu il faut que je fasse des refreshs tout le temps c'est bizarre oui parce que je ne vois plus les commentaires alors bon bon je pense que je dis go fred go il s'appelle comment le dail le dail le dail c'est oh dear non je pense que c'est peut-être le dail parce que tu l'avais nommé l'autre dail pour les étiquettes ah oui les étiquettes je pense alors frame excusez-moi oui c'est vrai je ne l'ai pas nommé frames and tags c'est-tu bien ça en tout cas c'est c-e-d safari tag c'est bizarre 44-58 oui mais ça ça pourrait être ça peut appartenir d'une autre collection mais moi je l'ai pris pour les formes bon maintenant il est qu'à l'heure avec tout ça ben il est 19h37 37 ouais 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 euh ouais euh ben savez-vous regardez ce que je vais faire là ce que je vais faire je vais voir si je peux le défaire lui encore parce que j'ai besoin du milieu euh donnez-moi 30 secondes parce que en fin de compte l'autre jour je l'ai fait aussi en rock candy ce modèle-là ok puis j'ai ce qu'il faut à côté de moi pour le faire en rock candy maintenant la seule chose c'est que il y en a une qui dit que Joanne elle a dit j'ai une amie qui aimerait énormément cette carte ben maintenant vous savez comment la faire ben justement vous avez le vous avez le pliwar vous avez le foil là je suis en train de juste défaire ça ici donnez-moi 30 secondes comme je vous dis j'aurais dû le tester avant mais je ne l'ai pas fait des fois avec du papier 110 ça coupe mais des fois il y a des petits morceaux qui restent pris ok euh 30 secondes quand on veut bien faire des fois ça ne fonctionne pas bien euh bon Isabelle a dit Fred tu pourrais prendre un des tags et faire une plaque derrière sa tête comme si il était accroché aux murs ben oui ah c'est sûr il y a plein de possibilités c'est sûr c'est sûr coudon ok j'ai hâte de vous présenter mon défi moi j'ai travaillé là-dessus aujourd'hui ah oui ça va être hot un défi ouais bon ok la raison pour laquelle j'ai besoin de ce morceau-là je vous explique après mais anyway c'est quoi je vais le couper et puis on va le défaire parce que techniquement j'ai juste besoin du milieu 30 secondes désolé bon ça va faire la job ah Josée a dit je crois que le die d'étiquette va être dans la vente de Black Friday à compter de demain matin 9h ah parfait 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 bon ok 30 secondes parce qu'il est pris puis je veux pas couper d'autres morceaux ok tu sais quoi Laurent tu pourrais-tu juste me le couper ben oui juste couper l'endroit qui reste tiens ok bon maintenant la raison pour laquelle je veux avoir le craft en plein milieu c'est parce que quand j'ai fait quand je l'ai utilisé la première fois avec Draw Candy j'ai pas réalisé qu'on perdait les détails et puis après ça j'ai fait ouais qu'est-ce que je fais maintenant je vais me perdre les détails de visage de la le centre que tu voulais oui ok merci oui c'est parfait alors maintenant vous voyez comme ici là je vais rajouter le centre dans quelques minutes sauf que pour l'instant je vais faire de quoi avec ça alors je vais mettre ma carte de côté parce que j'ai terminé avec mon défi de foil et puis j'ai mon Rock Candy et puis j'ai aussi mon Frosted Crystal pourquoi j'ai du Frosted Crystal c'est parce que c'est ça que je vais utiliser pour que le Rock Candy adhère à ma base ok maintenant j'ai aussi mon Dabber comme ça ici qui est vraiment utile à avoir qui veut dire que je vais tout simplement mettre de l'encre partout ok là j'en ai mis ok là vous avez le temps en masse tu sais mettons vous avez mis la poudre vous avez pas bonhomme rocher comme j'ai fait tantôt mais dans le fond là je vais mettre de la poudre Frosted Crystal par dessus ce que j'adore de Frosted Crystal c'est que si vous voulez avoir mettons vous prenez un Paper Doll puis vous voulez avoir un aspect givré c'est génial comme poudre pour faire ça par contre c'est une poudre qui va qui va comme changer instantanément alors ça prend une fraction de seconde si vous voulez la voir givré au moment que vous voyez que la mettons le Paper Doll que vous voyez mettons l'image du Paper Doll comme il faut arrêter de chauffer parce que si tu chauffes trop il va perdre son système si on chauffe trop le Frosted Crystal il devient transparent non il devient luisant ouais c'est ça alors on ne veut pas qu'il devienne luisant quand on veut avoir l'aspect givré bon René j'ai vu ta question on va y répondre je vais laisser Fred tenir ça vas-y je t'écoute c'est quoi ah ok bon maintenant je vais chauffer le Frosted Crystal mais j'ai ouvert mon pot de Rock Candy parce que je veux être prêt alors je vais tout simplement remettre ma petite bête là puis on va chauffer mais là cette fois-ci je veux que la chauffe et que ça devienne luisant puis hyper chaud je ne veux pas que ça soit juste le côté givré non non je ne suis pas intéressé tu veux le côté collant oui c'est sûr que la question tantôt quand tu m'as parlé avec le Sticky Embossing Powder je ne l'ai pas essayé je vais l'essayer puis je pourrais voir alors là je m'assure de bien le chauffer alors encore une fois pour le temps des fêtes c'est sûr que c'est un produit le fun à utiliser le Rock Candy pour donner un peu de brillance à vos projets ou si vous faites des boules de neige un bonhomme de neige n'importe quoi c'est sûr que vous pouvez facilement l'utiliser là c'est sûr que là ma surface est quand même très chaude c'est parfait j'applique mon Rock Candy et là je vais essayer quelques secondes tu veux que je réponde à la question c'est quoi le Rock Candy ok ben la première question c'était René Morin a dit c'est quoi que vous avez utilisé pour le fond alors le fond c'est le plioir de Spellbinder ah oui le plioir de Spellbinder qui s'appelle Holiday attendez je vais juste oh boy 30 secondes je vais prendre celle-ci ok Holiday Floral Swag c'est le Spellbinder oui en 3D le plioir 3D comme ça il est magnifique ce plioir ouais il est très beau ok après ça il y a-tu une autre question après ça il y a quelqu'un qui a demandé Nicole Cloutier a demandé c'est quoi Rock Candy alors Rock Candy c'est c'est une poudre on va dire granuleuse on dit ça de même il ressemble à du sucre en poudre vous allez voir le résultat pas en poudre c'est vraiment du sucre granulé oui c'est ça ça ressemble à du sucre vous allez voir l'effet quand il va le chauffer puis il y a différentes il y a comme différents morceaux il y a des plus gros morceaux des plus petits morceaux qui donne qui donne différentes facettes pour capter la lumière alors que c'est ça c'est plus que juste du glitter et puis c'est aussi translucide alors si on prend du glitter transparent mettons ça va être opaque c'est pas la même chose bon là oups le rock candy va seulement avec le frosted crystal c'est ça qu'on a dit ça vaut la peine d'essayer avec ce que tu as utilisé au début ben c'est ça dans le fond je pense qu'il pourrait fonctionner avec du glossy accent tout ce qui est collant dans le fond du regarde on va faire un test sur du glossy que ça donne sur ouais mais toi ta recette préférée c'est frosted crystal ouais bon alors là je vais je vais chauffer de nouveau pourquoi est-ce que je chauffe de nouveau c'est pour que que réchauffer le frosted crystal pour que le rock candy adhère de nouveau ouais là je vais ôter ça ici mais tu sais c'est un produit qu'on peut facilement appliquer sur n'importe quoi où vous êtes en train de faire mettons je sais pas des maisons de gingerbread man tu sais des petites maisons avec des toits avec de la neige ben c'est le fun à utiliser ouais alors vous voyez comme la première fois que je l'avais utilisé j'ai fait oh wow ça va être beau mais après ça j'ai réalisé j'ai fait hein j'ai pas j'ai pas trop de détails du visage qui me reste bon alors à date j'ai ça ok puis tu sais y'a rien qui bouge tout est collé mais après ça on dirait vraiment du bonbon ça porte bien son nom ouais vous voyez que si je vais rajouter le milieu ça prend tout son sens bon maintenant une autre affaire que je sais très bien c'est que en mettant de la colle en dessous et puis faire adhérer ça sur du rock candy ça prend de la patience faut tu mettre la colle ouais vous voulez pas que ça ben c'est sûr que cette colle là une fois qu'elle est sec elle est quand même comment je pourrais dire elle est transparent mais ça a pris un peu de temps avant que ça colle mais ça a quand même fonctionné bon c'est tout petit en plus ok là j'ajuste et le premier produit que tu as appliqué c'est quoi c'est le frosted frosted crystal ça c'est le frosted crystal comme c'est ici c'est une poudre embossée qu'on peut utiliser comme telle oui ça donne un effet frosted mais Fred il a chauve beaucoup pour après que ça puisse devenir comme une colle puis ça ça adhère le rock candy oui ça j'ai appris ça par les détails de Tim et Tim avait aussi appris à comment appliquer le rock candy avec du frosted crystal par un DT c'est super beau cet effet là aussi bon là je trouve qu'il est bien collé sauf qu'il manque un peu de couleur qui veut dire que je vais juste rajouter un peu d'encre voilà c'est tout le tour est joué j'ai mon j'ai mon détail l'oeil qui est ici dans le fond il y a un autre oeil là j'ai des détails oui il y a comme un petit trou oui puis après ça si vous voulez voir ma carte c'est vraiment beau ma carte est ici ça change complètement le style c'est vraiment beau voilà et le premier produit que tu as appliqué c'est quoi avant ça ben là je ne suis pas sûr de comprendre du laine ok pour si on parle de rock candy whoops si on parle de rock candy comme ça ici rock candy c'est des particules comme ça qui sont transparents qui sont translucides puis en toutes différentes formes ils sont petits il y a des petits morceaux des plus gros morceaux et tout on peut prendre on peut prendre du grossier accent on peut prendre le la colle que Tim utilise ah non je sais excuse moi oui vas-y je viens d'analyser c'est ton dabber je pense ah le dabber après t'as mis la poule frosted ok alors le dabber si je vous montre comme ça ici ça c'est dabber clear de ranger c'est tout simplement de l'encre à embosser dans une bouteille ok puis moi je la garde à l'envers comme ça parce que vous voulez que la liquide soit toujours proche du du kipad ça ça se vend en pâte donc aussi régulier oui mais ce que j'aime bien avec ça c'est que c'est plus précis oui puis t'as une plus grande quantité si tu veux aussi oui c'est plus juteux mettons oui c'est ça alors il y a aussi des crayons à embosser qu'on peut utiliser des crayons comme ça ici à embosser des embossing pens ça c'est complètement autre chose voyez comme ça c'est de l'encre à embosser qui veut dire que si je veux dessiner écrire à la main écrire à la main joyeux Noël puis embosser c'est fait si je veux colorier mettons une image ou quelque chose un personnage juste certains endroits un petit détail un petit détail ah ben un paper doll ce serait parfait je prends un paper doll je dessine mettons la casquette ou la tuque ou n'importe quoi j'embosse la couleur que je veux puis c'est fait après ça c'est ça dans le fond Frosted Crystal c'est un produit une poudre embossée que quand on la chauffe dans les secondes et c'est vraiment important de savoir dans les secondes elle devient givrée c'est magnifique quand elle est givrée c'est super beau ça vous donne vraiment un bel éclat mais en même temps si vous la chauffez plus longtemps que ça elle devient luisante alors il y a ça et après ça ce produit-là va faire adhérer le Rock Candy sur votre sur votre surface comme ça ici alors voilà puis après ça ben juste pour merci tellement ça fait plaisir la petite bouteille de la brise exactement oui Lucie Simonot super vraiment beau puis après ça ben j'ai pris aussi le hé moi je peux-tu faire juste un petit un petit vide oui alors dans le fond j'ai pris aussi le 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 retaille le retaille et puis j'ai mis un papier caroté en dessous je suis genre ça pourrait peut-être être le fun d'utiliser double récupération c'est cela ben moi je voulais juste vous montrer parce que j'ai réalisé après mon live il y a deux semaines que j'avais pas collé je vous avais parlé de l'acétate qu'on colle en puis j'avais pris un gros sac fait que juste vite je vous montre regardez l'acétate je l'avais pas collé fait que c'est bien le fun comme effet tout à fait c'est tout c'est cool c'était ça je voulais vous montrer j'aime bien bye alors ben c'est très beau Fred je sais pas si il y a d'autres questions ou d'autres informations que les gens ont besoin de savoir sinon gênez-vous pas pour écrire des messages en commentaire et comme je vous dis c'est un foil qu'il n'est pas parfait parfait parce qu'il n'y en a pas partout mais j'aime beaucoup le principe parce que c'est super beau c'est le fun c'est le fun comme concept pour des cartes de Noël qui s'en viennent absolument alors si vous décidez d'en faire puis vous décidez d'utiliser ces produits-là puis que les techniques que j'ai faites aussi que si vous désirez les mettre sur le site et puis sur la page on aimerait vraiment ça voir voir le résultat puis faire en fait en sorte que c'est ça ce serait cool c'est très beau Fred les gens sont bien contents c'est super merci beaucoup vraiment alors on va se voir dans deux semaines et ça va être mon tour génial merci beaucoup les amis continue à foiler ça te va bien Nicole Perron merci toujours très intéressant magnifique c'est super merci bien c'est très gentil merci groupe bonne semaine et bonne soirée merci Sous-titrage ST' 501